... L'équipe de nos foyers lointains va nous faire découvrir le paysage de la Grande Passe Charou. Nous goûterons des spécialités délicieuses à Yoyu, verrons le changement des coutumes quotidiennes grâce à l'intégration des minorités ethniques sur la frontière et la tradition du mariage spécial d'accueillir la mariée avec le palanquin nuptial à Mulet. Vous êtes en train de regarder le nouveau visage d'une ancienne forteresse de la série spéciale En deçà et au-delà de la Grande Muraille de l'émission Nos Foyers Lointains. Après avoir quitté la ville de Datrong du Shanxi, l'équipe de tournage de la série documentaire En deçà et au-delà de la Grande Muraille de l'émission Nos Foyers Lointains continue à visiter la Grande Muraille ancienne et nous nous rendons vers la ville de Shuozhou. Shuozhou est située dans le nord du Shanxi. Au nord, il connecte la région autonome de Mongolie intérieure, à l'est, il connecte Datrong. Au sud, il connecte Traiyuan. Dans l'Antiquité, il jouait un rôle très important pour garder la paix des régions en deçà de la Grande Muraille. C'était un endroit clé pour la défense dans le nord du pays. La Grande Muraille à Shuozhou mesure environ 230 km de long. En particulier, la portion de la Grande Muraille entre le district de Yoyu et le village de Beidoun de l'arrondissement Pinglu, qui mesure 145 km de long. C'est un endroit clé pour la grande Muraille. La passe Sha-Hu est située au nord du district de Youyu, à 35 km de Youyu. C'est l'extrémité du nord du Shaanxi. Il est aussi lié au district de Lingar et au district de Liangchang, dans la région autonome de Mongolie intérieure. La grande muraille des Ming y traverse la vallée du fleuve local Tsangtou, et puis s'étend vers le sud-ouest. La passe a été construite à l'endroit le plus étroit de la vallée. Wang Dogong, président de la Société des recherches culturelles de Trois-Zin au district de Youyu, nous dit que la passe Sha-Hu a une longue histoire. Les premiers enregistrements relatifs peuvent remonter à la dynastie des Zhou. La grande mura de la vallée du Nord. C'est unขus, la richesse de l'encontre. Il y a des guerres de l'Évraie. Il y a des guerres de l'Évraie, dans une division d' Kindern. Il y a des guerres de l'ennemisées. C'est un coup de violence. C'est un peu plus important, Selon M. Wang, comme la passe Charou garde bien l'endroit clé de cette route qui lie le sud au nord, il a joué un rôle stratégique important dans l'histoire. Donc, beaucoup de postes militaires y ont été construits et beaucoup de soldats y ont été stationnés sous diverses dynasties. Tout d'abord, l'établissement du district de Yoyu avait pour but de garder cette passe. La passe Charou a éprouvé beaucoup de restauration et de reconstruction. La dernière reconstruction, avec une grande ampleur, s'est passée sous la dynastie des Ming. La plupart des bâtiments de la passe que nous voyons maintenant ont été laissés de cette époque-là. En 2000, quand l'autoroute provinciale locale a été étendue pour le développement du tourisme, le bâtiment à l'entrée de Leus. Le bâtiment à l'eau. c'est-à-dire très peu chier donc il ya出來 a une information d' . C'est-à-dire régime J'ai dit «maman qui a dit que Carrege de quieren en actresses, il faut faire des juifes «tres hues », «tres hues » comme «tres hues ». Il faut faire un réel de la france. C'estain d'être «tres hues ». Mais bien, les chefs chef de Carreges dégouillé de la france. J'ai pris au楽 droit. Le monde dans le monde se fait que nous devions nous aiderions. Nous devions nous aiderions par les lois en soi. Mais c'est l'homme, c'est tout le monde. Il n'y a plus de tout le monde. Donc, les codes comme celui-ci, le dit à la place très habituée vers une lue. C'est l'Église C'est la carte très simple. Car la même forme de l'église à l'article. Selon M. Wang, pendant les 2000 dernières années, les guerres s'y sont passées très souvent sous la dynastie des Ming et des Qing. Mais c'était aussi une période de gloire sans précédent. Sous la dynastie des Ming, des guerres ont été lancées au district de Yoyu et à la passe Charu pour lutter contre l'intrusion des Oirats. Le gouvernement de la dynastie des Ming a fait une attention sans précédent à cet endroit. Dans le musée de la passe Charu, juste à côté de la porte de la passe, nous avons vu des peintures d'eau et de terre venant du temple Baoning au district de Yoyu. M. Wang nous dit que ces peintures sont relatives à la crise de la forteresse Tumou, où l'empereur Yinzong de la dynastie des Ming a été arrêté pendant la guerre avec les Oirats. Il se dit que le n'avait pas été arrêté, et il s'agit de l'emmire une suite de douce à la vipure, le matk. Il s'agit de l'enmire de l'espoir et donc euros pour la situation à bavire, avec l'еня du temps. Il y a eu du temps plus de douce à l'espoir. Il ne se dit que c'était « d'un des jeunes de nuages. » Il se dit que nous péri, se dessait « d'un des jeunes du temps, à la guerre avec l'espoir et sur les autres.» Il y a eu toujours donc j'éprende de la guerre avec les隅es de l'espoir, pour l'espoir. Et puis, il y a eu de la guerre avec les deux, dans notre guerre pour l'espoir. et d'avoir eu revient par la famille. Et puis, le chocote de Jouyou, a été venu à la France. Puis il y a qu'on voit, le ministre de Mien Engel du sonnage de Jouyoua, il n'y a pas de l'air. Donc, il y a qu'on dit le ministre de Jouyoua, le ministre de Jouyoua de Jouyoua. Il s'agit de Jouyoua, il s'agit de Jouyoua comme à la Reine-Jouyoua, ce qui se veut dire à Jouyoua de Jouyoua, Selon M. Wang, les peintures du style eau et terre sont des peintures religieuses, accrochées pendant les rites d'eau et de terre dans les temples de Bouddha. Il y a 139 peintures d'eau et de terre dans le temple Baoning au district de Yoyu. Ces peintures délicates sur de la soie fine montrent des techniques de peinture magnifiques. En plus des œuvres traditionnelles qui représentent des fantômes du bouddhisme, le paradis, l'enfer et d'autres choses religieuses, il y a une minorité d'œuvres qui montrent les guerres, la famine, le vagabondage. C'est ce qui s'est délicaté de l'écrivain. Les parents et les enfants sont prêts. Les parents et les enfants sont prêts de les grey. Il y a tout de suite de mon écheculte. Il y a tout de suite de mon écheculte. Enfin ceci est au thème. Le troisième siècle est leur collant. Il y a une-down pour utiliser les titres «vaux-d'aux-s Louis ». A cette époque, les relations ethniques n'étaient pas bonnes. Les guerres se passaient très souvent et les gens espéraient moins de guerre et la maintenance de la paix aux frontières. Ces peintures sont des patrimoines culturels précieux qui permettent de bien comprendre l'histoire de la dynastie Ming. Après avoir quitté le musée de la Pachahou, nous nous rendons vers la forteresse Charubu située au sud-est. La structure de la forteresse Charubu montre le changement de cet endroit, soit d'une forteresse militaire à une route commerciale. La forteresse Charubu consiste à deux forteresses militaires construites pendant différentes périodes qui connectent le nord et le sud. Les forteresses en chaîne sont très rares le long de la grande muraille. Après la crise de la forteresse Charubu, les conflits entre la dynastie des Ming et les Oirats ont été aggravés. Pendant la 23e année, sous le règne de l'empereur Jia Jing, le gouvernement a construit la forteresse Charubu pour renforcer la défense frontalière. Après, avec l'amélioration de la relation, pendant la 4e année, sous le règne de l'empereur Long Ting, de la dynastie des Ming, les deux parts ont parvenu à un accord et ont commencé à faire des échanges commerciaux. Pour répondre aux demandes d'ouvrir une foire de cheval, pendant la 43e année, sous le règne de l'empereur Wanli, deux forteresses avec la même taille et la même structure ont été construites au sud de la passe de Charubu. Et un mur a été construit entre les deux forteresses pour les lier ensemble. Cette part a été appelée Zhongguan, qui a été utilisée dans le commerce du cheval. En fait, les trois forteresses ont formé une chaîne. Les générations suivantes ont considéré ces trois forteresses en un ensemble et l'ont appelée la forteresse Charubu. Aujourd'hui, la forteresse Charubu, au nord, est devenue un terrain agricole. Il ne reste que des murs abîmés. Il y a seulement une minorité de bâtiments restaurés dans la forteresse Zhongguan et la forteresse Pinzibu. Mais à travers les peintures données par les habitants locaux, la structure architecturale unique de trois forteresses en chaîne est encore claire et distinguée. A la fin de la dynastie des Ming et au début de la dynastie des Qing, grâce au commerce du cheval, la passe Charubu est devenue un centre commercial pour les marchands du Shanxi et les marchands mongols. Pendant l'expédition vers l'ouest, les marchands de la passe Charubu ont suivi l'armée. La France échecée par les marchands de l'armée. Selon M. Wang, la passe Shah Hu était la seule passe d'impôt du Shaanxi. Elle s'occupait de collecter les taxes dans les régions de Tianzhen, à l'est, à Baotro, à Shenmue, à l'ouest, de Ho-Rot au nord, au district de Shuo-Sien, et de Shancheu au sud. Chaque année, cet endroit a contribué plus de 100 000 taels d'argent au gouvernement des Tsing. Donc, elle était l'une des passes dont les responsables de taxes étaient des fonctionnaires mongols ou manchous, nommés directement par l'empereur. Les responsables de taxes ont été remplacés tous les ans pour éviter la corruption. Le terme était très précis et strict. La passe Shah Hu était en fonction pendant 280 ans, ce qui a contribué beaucoup de fonds à la prospérité de la dynastie des Tsing et a été enregistré dans l'histoire de la passe Shah Hu. Après avoir visité la forteresse Pinzimbu, M. Wang nous guide vers le vestige de l'ancienne route à l'extérieur de la porte orientale de Zhongguan. M. Wang, L'immigration vers Sikro est un grand développement pendant l'ère moderne. Sous la dynastie des Ming et des Qing, beaucoup d'habitants à l'intérieur de la Passe sont allés en Mongolie intérieure, Xinjiang et d'autres endroits gagner leur vie. On participait à la production agricole, au commerce et à d'autres activités. Pendant l'immigration vers Sikro, la Passe Charou était un endroit très important. On dit que l'origine du nom de l'immigration vers Sikro vient de ce que les gens disent souvent, soit il y a Jandia Kro dans l'est et il y a la Passe Charou dans l'ouest. Et après, Sikro désigne généralement les Passe le long de la grande muraille qui se rend vers la Mongolie intérieure et la Mongolie extérieure. Dans l'histoire, les gens qui ont immigré vers Sikro sont principalement venus du Shanxi, du Shanxi, du Hubei et d'autres endroits. Des milliers de gens ont quitté la région natale et immigré vers Sikro. Ils se sont rendus vers l'ouest de la Mongolie intérieure pour chercher des aliments et gagner leur vie. Ce qui a formé une scène culturelle unique. Pour survivre, beaucoup de gens étaient obligés d'immigrer vers Sikro. Par conséquent, ils ont laissé beaucoup d'histoires douloureuses dans cet endroit. On dit que pour les gens qui ont immigré vers Sikro, traverser le pont Trongchoun désigne quitter la région natale et aller vers d'autres endroits. Donc, les gens qui viennent ici se retournent à plusieurs reprises, regardent en haut et poussent un long soupir. Enfin, ils ont rassemblé leur courage, trépignés et dit adieu à la région natale. Après cette petite visite accompagnée par M. Wang, nous voyons à la région natale. Nous voyons la passe charoue, riche et précise. Au fur et à mesure du temps, son ancienne gloire et prospérité n'existent plus. Mais la longue histoire, endossée par lui, est inoubliable. Nous allons voir le mouton précieux d'ici, découvrir des produits locaux spéciaux et goûter un bon plat local. Vous regardez le nouveau visage d'une ancienne forteresse de la série spéciale en deçà et au-delà de la grande muraille de l'émission Nos Foyers lointains. Après avoir quitté la passe charoue, notre équipe de tournage se rend vers le canton nouveau, au district de Yoyu, pour voir le beau paysage de l'ancien canton frontier. Sur la route, nous voyons beaucoup d'arbres, qui est à l'origine des efforts des habitants dans la forestation depuis plus de 60 ans. Le district de Yoyu est situé au plateau Le Sik. Il est à moins de 100 km de la gorge de vent principale du désert Mouhus, en Mongolie intérieure. L'air d'ici était plein de sable. Grâce aux efforts des habitants, la forêt représente 47% du district, si bien que cet endroit est considéré comme l'oasis frontalière célèbre. Après plus d'une demi-heure de conduite, nous arrivons finalement à Yoyu. Nous sommes arrivés à Yoyu. Le district de Yoyu est le seul district du Shanxi, où la moitié des habitants vivent de l'agriculture, et l'autre moitié vivent du package. La population totale du district est de 117 000, dont la population agricole représente plus de la moitié. En raison de l'environnement naturel et des facteurs historiques, il y a des produits et des spécialités avec des caractéristiques locales, parmi lesquelles les aliments à la viande bovine ou ovine, avec des caractéristiques de diverses minorités ethniques, sont très connus dans le nord de la province du Shanxi. Notre équipe de tournage a communiqué avec un chef local qui s'appelle Fan Jeje à l'avance. Il nous guide vers le centre d'élevage situé au sud du district pour sélectionner des ingrédients pour établir le plat local, soit la viande ovine frite avec du sel. Vous savez, il y a des Selon M. Fan, pour faire la viande aux vines frites avec du sel, il faut bien choisir la viande aux vines. En général, on va choisir un mouton adulte qui pèse 25 à 30 zines. Parce qu'un mouton jeune ne peut pas résister à la cuisson très longtemps, sa viande risque d'être trop cuite. Quant à un mouton adulte, sa viande est vieille. Par ailleurs, on doit aussi choisir un mouton. Ce mouton est de 4 moutons. 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 Selon Wang Traiping, à Youyu, le mouton rural local s'appelle aussi le mouton Yu. Avec le mouton Al-Tai du Xinjiang, le mouton Tran du Ningxia, le mouton Udindin et le mouton Sonid de Mongolie intérieure, il est parmi les 5 moutons précieux en Chine. Grâce aux conditions géographiques uniques locales, le mouton Yu se caractérise par la croissance rapide, le caractère doux et la bonne apparence. Il est très connu dans le nord de la Chine. En 2010, le mouton Yu à Youyu a obtenu le certificat pour les produits agricoles nationaux à logo géographique. Il est de 4mouton rural et à coi récλλée par le Selon Wang Traiping, à Yoyu, l'élevage des moutons a une longue histoire parce que d'un côté l'environnement local ressemble à celui en Mongolie intérieure, de l'autre côté le style de la vie des groupes nomades a influencé celui de cet endroit. Ces dernières années, avec le développement du marché des moutons yu, cela est devenu la méthode principale qui aide à l'augmentation des revenus des habitants locaux. Aujourd'hui, il y a plus de 20 centres d'élevage dans le district de Yoyu et il y a plus de 700 000 moutons. La famille de Wang Traiping a commencé à faire du commerce des moutons yu en 1995. En plus de vendre ses propres moutons, il achète aussi des animaux domestiques pour les vendre. Son revenu annuel peut atteindre des dizaines de milliers de RMB. Il vit d'une vie riche grâce à l'élevage des moutons. Après avoir quitté le centre d'élevage, M. Fan nous guide vers son restaurant spécialisé dans la cuisson de la viande ovine. Il commence immédiatement à faire de la viande. Selon M. Fan, la viande ovine frite avec du sel est une spécialité à Yoyu. A peu près toutes les familles peuvent faire ce plat. Son père lui a appris la façon de faire ce plat et il a ouvert ce restaurant il y a plus de 20 ans. Il nous dit que le choix des ingrédients de ce plat est très strict, mais le processus de cuisson est très facile. Pour bien faire ce plat, il est important de bien faire attention aux détails. Quand on fait ce plat, on doit enlever les os et couper la viande en morceaux carrés. La viande de cette taille est facile à cuire et évite d'être trop cuite. Après avoir coupé de la viande, on doit aussi utiliser la même quantité de gras et de maigre, pour que le plat ne soit ni trop gras ni trop léger. Pour garder la vraie saveur de la viande, il va mettre quelques morceaux de viande avec des os dans la casserole. Après avoir bien préparé de la viande, on peut la mettre dans la casserole. On peut mettre dans la casserole. Selon M. Fan, la viande au vin frite avec du sel utilise un demi-bol d'eau et un peu de sel. Cela signifie qu'on cuit de la viande avec un peu d'eau et après que l'eau est bouillante, on y ajoute du sel. A part ça, on n'y ajoute aucun ingrédient. La méthode secrète de faire ce plat est qu'un mouton est cuit avec un demi-bol d'eau, tandis que la moitié d'un mouton est cuit avec un bol d'eau. Quand on cuit de la viande au vin, de l'eau et de l'huile qu'elle contient va sortir. Donc, quand il y a plus de viande, on a besoin de moins d'eau. Quant au temps de cuisson et à la puissance du feu, on utilise d'abord du feu fort pour que l'eau soit bouillante et puis on utilise du feu doux pour cuire lentement la viande. C'est aussi ce que désigne le mot frite dans le nom de ce plat. M. Fan nous dit que bien que ce plat semble facile à faire, comme de la viande cuite avec de l'eau, c'est aussi la spécialité admirée par les habitants à Yoyu, grâce à la bonne qualité du mouton yu et à la bonne quantité d'eau et de sel pendant la cuisson. Le temps de cuisson et la puissance du feu sont les secrets pour tous les restaurants. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Pendant Da Ping Ho, l'ambiance dynamique et chaleureuse montre l'aspect rude et généreux des habitants locaux et à la fois les habitudes alimentaires caractéristiques sur la prairie. C'est grâce à l'intégration des minorités ethniques à Yoyu. Aujourd'hui, Da Ping Ho est encore à la mode. La viande au vignes frites avec du sel représente la cuisine caractéristique de cet endroit. Ce plat simple est fait avec du mouton précieux à Yoyu. Il montre aussi le changement historique. Nous entrons dans les montagnes au nord du Shanxi pour voir l'accueil de la mariée avec le palanquin nupial amulé. Nous allons participer à la cérémonie de mariage. Vous regardez le nouveau visage d'une ancienne forteresse de la série spéciale en deçà et au-delà de la grande muraille, nos foyers lointains. Après avoir quitté Yoyu, notre équipe de tournage se rend vers l'arrondissement de Ping Lu dans la ville de Shuozhou. L'arrondissement de Ping Lu est lié au district de Yoyu et il a une longue histoire. Ici, il y a non seulement une portion de la grande muraille des Ming qui mesure plus de 50 km de long, mais aussi beaucoup de cultures traditionnelles dont la tradition du palanquin nupial amulé est très caractéristique. Après plus d'une heure de conduite, nous arrivons au village de Jiaodie du canton de Sichuejie dans l'arrondissement de Ping Lu. Accompagné par Guo Wenliang, nous allons visiter le village. Ce palanquin nupial amulé est un palanquin installé sur le dos de deux mulets. C'est un outil qui sert à porter la mariée. C'est un outil qui est un outil qui est de l'ancien. c'est un peu trop. Parce qu'il faut que tu ne peux pas avoir faillé un peu de mouceau. C'est fou. Il faut faire des coupes. C'est un peu comme ça. Pas de seau courant. C'est pas un peu plus. C'est un peu plus. Il faut faire du coup de tayre. Il faut pas faire du coup de tayre. C'est une partie de la mochette. C'est un peu plus de coupure. Selon Guo Wenliang, dans le passé, le palanquin Nupia Lamulé était à la mode dans les montagnes, surtout dans les villages le long de la Grande Muraille, dont le transport n'était pas pratique. Les porteurs de palanquins sont respectés d'habitants locaux. Aujourd'hui, avec le développement du transport, les palanquins Nupia Lamulé et les porteurs de palanquins ne sont pas nombreux. Il n'existe qu'à certains endroits. Selon lui, Zhao Shouli, habitant du village de Ziaozie, fait partie de cette minorité de gens qui continuent à porter des palanquins Nupia Lamulé jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez aussi faire des villages ? Oui, oui, oui. C'est d'où la fois ça commence à faire des villages ? Je fais des villages. Je fais des villages aussi. Zhao Shouli, 63 ans, et Liu Jianguo, 59 ans, sont des porteurs de palanquins Nupia Lamulé célèbres. Ils font ça depuis plus de 40 ans. Selon Zhao Shouli, le palanquin Nupia Lamulé à Pinglu a une longue histoire. Son apparition commence par la dynastie des Ming. C'était une amélioration de la façon traditionnelle d'accueillir la mariée avec des palanquins traditionnels. Le palanquin nuptial à Mulay est très différent du palanquin traditionnel. Selon Zhao Shouli, le palanquin nuptial à Mulay mesure 2 mètres de long, 1,5 mètres de haut et 90 centimètres de large. Il est fait avec des sapins. Il a plus de deux fenêtres sur les deux côtés et une porte en avant, ce qui évite le balancement du palanquin en marchant. Sur les deux côtés, deux poteaux de bois traversent le corps du palanquin. Tout cela se combine bien avec le support, la selle, la courroie et l'essieu. Quand on monte, descend, tourne ou marche, le palanquin est fixe, stable et toujours facile à porter. La courroie et les deux côtés, la courroie et les deux côtés, la courroie et les deux côtés. Go Wenliang dit que selon la coutume locale, la façon d'accueillir la mariée avec le palanquin nuptial à Mulay désigne que le marié va attendre la mariée. Le marié ne va pas lui-même chez la mariée pour l'accueillir, par contre, il l'attend chez lui. Ce sont ses proches qui vont chez la mariée. Après avoir vu la mariée, celle qui vient l'accueillir et celle qui l'accompagne pour aller chez le marié vont prendre le palanquin avec la mariée pour rentrer chez le marié. Pour accueillir la mariée, le palanquin est toujours couvert d'une étoffe de soie rouge et les deux poteaux sont enveloppés d'étoffes de soie rouge également. Le corps du palanquin est aussi décoré. C'est un peu de l'accueillir la mariée. Selon Zhao Shouli, pour le palanquin nuptial à Mulay, le Mulay est très important. Il est choisi et entraîné par le porteur lui-même. Le porteur a toujours ses propres méthodes pour entraîner et contrôler le Mulay. En particulier, il a des méthodes pour apprendre le Mulay à s'adapter à une ambiance dynamique et à une route spéciale. Ce sont ces méthodes qui sont principalement passées d'une génération à une autre génération. Après avoir décoré le palanquin et le Mulay, M. Zhao a spécialement mis toutes les parts du palanquin nuptial à Mulay ensemble pour nous montrer l'accueil de la mariée avec le palanquin. C'est un peu de l'accueil de la mariée. Après avoir mis toutes les parts du palanquin nuptial à Mulay ensemble, M. Zhao et Liu Zhanguo ont spécialement porté les vêtements professionnels des porteurs du palanquin nuptial à Mulay. M.例, prix ou PM, PhD. M. Arthur a fait un titre delemmentinos Nicolas M. Lieutenant Pierre Lam, M., Still, mon nom is pris. limite. M. Johnson, 핵, Disneyland散âme se préchadooracus M. Morgan Martin opinié du hashtagui M. than Rubrie dans les pages de l'accueil de la mère. M. Beng En marchant sur la route montagneuse, la sonnette sur le mulet sonne mélodieusement. Les étoffes de soie rouge flottent au vent et le palanquin bien décoré est très joli. Tout cela nous montre la scène caractéristique de l'accueil de la mariée sur la frontière. Sur la route, chaque fois au tournant, M. Zhao s'occupe de contrôler la vitesse du mulet. La personne en arrière va appuyer sur un poteau pour maintenir l'équilibre du palanquin. Il va quelquefois faire le mulet en arrière, marcher horizontalement. Après avoir remarqué que nous sommes fatigués, M. Zhao nous a arrêtés à un terrain plat pour faire un repos. Selon lui, sur la région montagneuse de l'arrondissement de Pinglu, les montagnes sont grandes et les vallées sont profondes. Les villages sont éloignés l'un de l'autre. Auparavant, pour éviter d'être en retard et participer à temps à la cérémonie de mariage à midi, le palanquin nuptial amulé était préparé chez le marié un jour avant et partait pendant la nuit. Il parcourait une dizaine de kilomètres ou même des dizaines de kilomètres et ne s'arrêtait pas sur la route pour amener la mariée chez le marié sain et sauf. Bien que ce soit fatigant, les porteurs étaient respectés de tout le monde. Pendant le repas de mariage, ils étaient assis avec les parents ou les grands-parents des mariés. Donc pour eux, c'était aussi une grande gloire. Depuis une quarantaine d'années, ils apportent de la joie à toutes les familles. Ils en sont aussi contents et aiment ce travail. Chaque fois qu'ils partent avec le palanquin nuptial amulé, ils se sentent contents comme auparavant. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui prennent le palanquin, ils espèrent que cette tradition va perdurer. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. Cette tradition demeure très à la mode dans les villages locaux. Elle est également entrée dans le district de Pienguan, le district de Tsingshuéhe et la bannière de Djungar en Mongolie intérieure. Cela a enrichi la culture du mariage traditionnel en Chine. Aujourd'hui, le palanquin nuptial amulé est parmi les patrimoines culturels immatériels de la province du Chinecy. Et nous espérons sincèrement qu'avec une bonne préservation, il pourra continuer à passer de la joie et du bonheur aux générations suivantes. C'est un peu plus, c'est un peu plus, C'est pour que les filles et les filles sont pour les filles. C'est pour qu'ils ont la chance. Je pense que si je suis en cette ville, je vais te laisser mon fils de la voiture, pour qu'elle ressentir ce genre de chasse. Sous-titrage ST' 501 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 ...